Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Educ-Ethique. Donc voilà, une petite vidéo aujourd'hui, j'espère qu'on ne va pas être trop dérangé parce qu'en fin de compte je pensais être isolée mais il y a pas mal de voitures qui passent. Je voulais vous parler de ma deuxième nounou. Ma deuxième nounou a été exceptionnelle également et puis en fait ma deuxième nounou c'est mon conjoint, c'est le papa de Thaïs et il. Sylvain a décidé de prendre le congé à parentel parce qu'en fait il adore tout simplement les bébés excusez-moi, il adore les bébés et puis je pense que comme tout papa il a été un petit peu frustré des premiers instants que j'ai pu vivre avec les enfants. C'est vrai que nous les femmes on a une relation très intime avec nos bébés puisque voilà ils poussent dans notre ventre. Donc il y a l'accouchement et puis après c'est vrai que dans les deux premiers mois on a vraiment une relation avec notre bébé en général qui est très 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 intimiste. où le papa a un peu de mal à trouver sa place. Et donc Sylvain m'a un jour exprimé le besoin de passer un peu de temps avec nos enfants et est venue l'idée de prendre pour lui le congé parental. Alors il a pris un congé parental de deux ans. Ça a eu des avantages pour les enfants, ça a eu des avantages pour lui, ça a eu des avantages pour moi également. Donc c'est de ça un peu dont je voudrais vous parler. Ça a eu ses limites également. Donc en fait dans un premier temps il a voulu, en fait on a acheté la maison quand j'étais enceinte d'Euthylle. Donc c'était une maison qui nécessitait pas mal de travaux. Donc il s'était dit je profiterai du congé parental parce qu'en fait notre fille dormait beaucoup. Je ne sais pas si je vous ai déjà dit ça dans une vidéo mais notre fille était une grande marmotte. Donc il s'était dit ça me laissera pas mal de temps pour faire des travaux et en fait il s'avérait que notre fils n'était pas une marmotte du tout. Puisqu'en fait il faisait des siestes de 20 minutes et puis après pendant deux heures, coucou j'ai besoin qu'on s'occupe de moi. Même si ce n'est pas vrai, c'était un gamin qui était très très calme et qui passait énormément de temps à observer ce qui se passait autour de lui. Mais de là à faire des travaux juste à côté de lui c'était un petit peu beaucoup. Mais bon ça a quand même eu ses avantages et pour Sylvain qui a pu avoir une relation également intimiste avec les enfants puisque moi j'avais repris une activité professionnelle, une nouvelle activité professionnelle puisque j'ai été licenciée pendant mon congé maternité de Thiel en fait. Donc j'ai retrouvé tout de suite un travail mais voilà c'était un travail avec des responsabilités, une nouvelle entreprise, une nouvelle équipe. Donc c'était pas forcément évident pour moi de reprendre une activité à ce moment-là, d'autant que Thiel ne faisait pas encore ses nuits. Donc c'était assez fatigant. Et le fait que Sylvain ait pris son congé parental, ça a eu pas mal de bénéfices pour moi. Puisqu'en fait du coup c'est lui qui s'est levé la nuit. Puis c'est lui qui s'est occupé des enfants. Donc moi j'avais juste à m'occuper de moi et puis rentrer et faire des câlins à mes enfants, jouer avec mes enfants. Mais j'étais plus du tout dans l'intendance familiale. Je rentrais, je mettais mes pieds en dessous de la table pour manger. Le matin voilà, il se leva avec moi, on déjeunait ensemble. Et puis après voilà, il prenait toute la logistique de la maison et des enfants. Donc c'est vrai que pour moi ça a été une période super cool, que j'ai bien appréciée et qui m'a bien aidée au niveau professionnel. Parce que j'ai pu me consacrer, enfin voilà, j'avais l'esprit libre et je pouvais me consacrer à mon activité, ma nouvelle activité professionnelle. Ça a eu des avantages pour lui également parce que voilà, ça a pu créer un lien plus intimiste, comme je vous le disais, avec les enfants. Aussi bien Thiel que Thaïs, puisqu'il a vraiment été porté Thaïs à l'école. Il s'est occupé de Thaïs tous les matins, il l'a porté à l'école, il l'a récupéré le midi, s'en occupé le soir. Et puis pour Thiel pareil, ça a été grand câlin, ça a été vraiment top je pense pour lui. Même si, je vais vous en parler après des inconvénients, ça n'a pas été tout rose tous les jours. Alors, pour Thiel et Thaïs, je pense que ça a été génial aussi. Thaïs pendant ses deux premières années d'école, voilà, ça lui a évité la garderie. Parce que la garderie, c'est vraiment quelque chose de topissime qui est mis en place par le gouvernement et les municipalités. Mais c'est vrai que pour l'enfant, c'est pas mal de stress, c'est beaucoup de fatigue en plus. Et là, du coup, ça permettait à Thaïs de se lever, je veux dire, une heure et demie après, de pouvoir déjeuner tranquillement, qu'on prenne soin d'elle, qu'on soit à son écoute. Donc ça, c'était plutôt cool aussi. Pareil le soir, ça lui a permis d'éviter la garderie également et de pouvoir rentrer jouer et être dans son cocon familial. Pour Thiel, ça a été une super chose aussi parce que, ben, c'est un gamin. Alors, je ne sais pas si c'est parce que Sylvain s'en est occupé les deux premières années. Mais c'est un gamin qui est très, très, très autonome, qui n'a jamais eu besoin de personne. Il avait juste besoin de savoir qu'il était entouré. Alors, je sais que les mamans, les nounous, on est très couvrantes souvent, alors que les papas poussent à l'autonomie. Et c'est vrai que Thiel est très, très autonome. Et pareil, voilà, Thiel était gardé à domicile par son papa. Donc, en termes de rythme, voilà, Sylvain... Bon, après, c'était un bébé qui se levait tôt, comme je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais Thiel dormait, pendant les neuf premiers mois de sa vie, Thiel dormait 20 minutes et était réveillé 2 heures en gros. Donc, c'est vrai que, bon, enfin, on a pu, enfin, il a pu, il a pu respecter au plus, enfin, beaucoup plus son rythme. Voilà, il le mettait dans la poussette, il allait conduire Thaïs à l'école. Enfin, voilà, ça a été, ça a été vraiment topissime, en fait, pour Thiel aussi. Alors, maintenant, les limites et les inconvénients, parce que Sylvain, en tant que papa en congé parental, enfin, voilà, je vous parle de ça il y a 13 ans, enfin, même 14 ans maintenant, c'est vrai que c'était quelque chose qui n'était pas très répandu, c'était quelque chose qui n'était pas forcément bien vu dans cette population assez machiste. Donc, les mamans ne se sont pas trop liées avec Sylvain, parce que c'est vrai que quand on voit les mamans prendre leur congé parental, elles sont souvent à prendre le café chez l'une, chez l'autre, à partager leurs expériences. Là, Sylvain, c'est vrai qu'il était un peu tout seul, en fait, personne, même si c'est pareil, Sylvain est assez sociable, il va très vite vers les gens, mais bon, enfin, voilà, il sentait qu'il y avait une limite. Au niveau du voisinage, ce n'était pas forcément vu d'un bon oeil non plus, puisqu'il a été comparé à un fainéant, n'est-ce pas ? Donc, parce qu'il ne travaillait pas, alors qu'il travaillait, je veux dire, il continue un petit peu les travaux dans la maison, s'occuper des enfants, toutes les femmes le savent, ce n'est pas une partie de plaisir tous les jours, ce n'est pas des vacances. Donc, avis au papa, donc, vous voyez, ce n'est pas forcément évident tous les jours, mais enfin, voilà, la deuxième nounou pour moi, ça a été mon conjoint, ça a été un confort, je pense, pour moi, pour les enfants, pour les enfants et pour moi, et Sylvain a pu justement vivre cette petite relation intimiste avec les enfants qui souvent manquent au papa, et je trouve que rien que pour ça, c'est vraiment génial. Donc, voilà, j'en ai terminé là avec cette petite vidéo, donc je ne sais pas si ça a pu vous amener des éléments de réponse, si ça peut, voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, si ça peut aider un papa ou un couple à prendre une décision, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, donc Eduquettique, qui parle de l'éducation des enfants, mais pas que, de l'éducation des adultes aussi, qui parle un peu de minimalisme, un peu de végétarisme, voire de véganisme, qui parle d'éthique, voilà, je parle un petit peu de tout ça, donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous avez envie de voir ce que je pense, ce que je vis, puisque je partage mes réflexions et mes expériences. Voilà, écoutez, je vous dis une bonne journée, une bonne journée ensoleillée, alors, je pensais que sur les petites voies du nord, les petites voies pavées du nord, je serais un peu plus tranquille, puisqu'à la maison, il y a du monde, je ne voulais pas retourner jusqu'au travail, parce que ça fait un peu loin de mon domicile, j'ai essayé de me trouver un lieu, un lieu sympa, donc voilà, je vais vous montrer, donc là, j'ai les champs à droite, à gauche, avec quelques habitations, voilà, je vais vous montrer également les roues pavetées là-haut, les cyclistes adorent se frotter pendant le Paris-Roubaix, j'ai été accompagnée de petits moutons, ils sont loin là, je ne sais pas si vous allez les voir, mais bon, moi je les entends bien, je ne sais pas si vous allez les entendre également sur la vidéo, oh là, on ne voit plus très bien, ce n'est pas grave, donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à me suivre, à me faire part de vos commentaires, à me poser des questions, je me ferai un plaisir de vous répondre, et je vous dis à très bientôt, j'espère ! Sous-titrage Société Radio-Canada – 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 Sous-titrage Société Radio-Canada